C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes et l'occasion ce matin de faire un bilan. Alors on en a parlé un petit peu plus tôt des objectifs de cette journée de mobilisation, du sexisme notamment, des inégalités salariales. Et bien à présent on voulait vous parler d'une maladie, une maladie qui touche les femmes. Une femme sur dix en France, c'est l'endométriose. Et oui vous l'ignorez peut-être mais le mois de mars et plus précisément la première semaine de mars, c'est la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose, journée portée par l'association EndoFrance. Elle a donc commencé ce lundi 7 mars, elle s'achèvera ce dimanche et sera marquée par de nombreux événements. Important d'en parler car c'est une maladie qui fait souffrir, une maladie inflammatoire et chronique de l'appareil génital invalidante, ponctuellement pour 4,5 millions de femmes en âge de procréer, soit on l'a dit une femme sur dix, même si je pense que ce chiffre est bien inférieur à la réalité. En tout cas c'est malheureusement la première cause d'infertilité en France, on en parle ce matin avec vous Olivier. Et oui, sensibiliser le public autour de cette maladie, l'Anna, c'est important et c'est le président Emmanuel Macron qui le dit, l'endométriose n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 11 janvier dernier, le chef de l'État a en effet annoncé le lancement de la première stratégie de lutte contre l'endométriose. Alors il faut rappeler ce que c'est l'endométriose, une affection liée à la présence de cellules d'origine utérine en dehors de l'utérus qui réagissent aux hormones lors des cycles menstruels, parfois asymptomatiques, c'est vrai, la maladie peut aussi se manifester par des règles abondantes et parfois de très violentes douleurs, des spasmes indicibles. On va entrer dans le vif du sujet Olivier. Concrètement, lors des règles, des cellules de l'endomètre qui constituent donc la muqueuse qui tapisse l'utérus au lieu d'être évacuée vers le bas, elles refluent vers le haut par les trompes de façon normale. Ces cellules prolifèrent et peuvent entrer dans les tissus et les organes, que ce soit les ovaires, les intestins, la vessie et parfois même dans les cas les plus graves, les poumons. Et sous le poids des hormones, pendant les règles, ces cellules non persona grata sont censées rester dans l'utérus, donc saignent aussi naturellement là où elles se sont logées, créent parfois des nodules ou des kystes et génèrent de fortes douleurs dans la plupart des cas, le plus souvent, donc vous l'aurez compris au moment des règles ou des rapports sexuels, de fortes inflammations, cycle après cycle, caractérisées par des déchirements intenables au niveau du bassin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais quand même je voudrais vous faire part de cette étude du professeur John Guibault, spécialiste de l'endométriose, qui a affirmé que les règles, Olivier, quand on est atteint d'endométriose, peuvent être aussi douloureuses qu'une crise cardiaque. Je vous propose d'écouter ce que disait il y a deux ans sur Combini, l'animatrice Enora Malagré, atteinte d'endométriose. Elle a sorti justement un livre poignant sur sa maladie. Écoutez. Là, par exemple, au moment où je vous parle, j'écris l'endométriose. Je suis debout et c'est insoutenable parce que j'ai mal vraiment dans le haut des cuisses. Ça remonte dans les fesses, ça remonte dans les reins, ça remonte là et là, j'ai mal juste en dessous des poumons. J'ai envie de vomir, je suffoque, j'ai chaud, j'ai une grosse traînée de sueur dans le dos au moment où je vous parle et j'ai la tête comme ça dans un étau. J'ai mal au crâne, j'ai envie de crier. Voilà ce que ça fait. Et surtout, l'endométriose, c'est une des premières causes d'infertilité. Alors en gros, combien de femmes sont touchées par l'endométriose ? C'est simple, une femme sur dix, environ 4 millions et demi en France. Et durant toutes ces petites bonnes femmes, il y en a 40% d'entre elles qui ne peuvent pas avoir de bébés. Il y a plein de bouquins merveilleux qui sortent sur... Je m'en suis sortie et puis maintenant j'ai un bébé. Mais moi, je suis toujours malade et j'ai toujours pas d'enfant et j'ai encore fait une fausse couche il n'y a pas longtemps. C'est toujours mon quotidien. C'est pour ça que j'aimerais bien que les choses évoluent et vite. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'aide et on a toutes besoin d'aide. Il faut que ça change là. Témoignage terrible d'Enora Malagré. Vous pouvez retrouver son livre. Enrayon, un cri du ventre aux éditions Le Duc. En tout cas, la stratégie présentée par Emmanuel Macron, Olivier, vise à mieux comprendre cette maladie, ces causes aussi de cette maladie et trouver des traitements thérapeutiques. Les connaissances sur cette pathologie étaient encore bien lacunaires chez les soignants comme chez les patientes. Cela peut entraîner un retard de diagnostic. Tenez-vous bien, de 7 ans en moyenne. Ainsi, mieux communiquer, mieux former. Donc, me soigner, c'est l'ambition de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Et dès 2019, d'ailleurs, sous l'égide de la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, des travaux avaient été lancés justement pour améliorer la prise en charge des femmes souffrant d'endométriose. Mais ces travaux ont été fortement ralentis par la crise sanitaire. Aujourd'hui, un rapport gouvernemental a donc été mis sur la table. Effectivement, il en a initialement attendu pour la fin d'avril dernier. Le rapport de proposition d'une stratégie nationale contre l'endométriose de 2022 à 2025 a été rendu à l'Elysée au mois de janvier dernier. Le chef de l'État en a retenu les principales propositions. Et il a annoncé donc le lancement d'un plan national de lutte. Alors, quelles sont les mesures évoquées ? Eh bien, un des trois principaux axes de cette stratégie est d'investir dans la recherche afin de trouver des traitements adaptés. Le chef de l'État a ainsi assuré que des moyens seraient débloqués à la hauteur des enjeux. Une nécessité déjà soulignée par son ministre de la Santé, Olivier Véran, lors du lancement de la mission. C'était au printemps dernier. La stratégie devra aussi permettre de développer, je cite, ce qu'on pourrait appeler un réflexe endométriose auprès de tous les publics, à l'école, à l'université, à la maison, au bureau, et même et surtout dans les milieux médicaux. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Cela passe par un renforcement de la formation des professionnels de santé. Objectif, garantir une meilleure reconnaissance des symptômes, donc ensuite du diagnostic, et de proposer une prise en charge adaptée à toutes les femmes qui sont concernées. Et ça, c'est très important, puisqu'il faut dire que souvent, lors des premières règles, et beaucoup de femmes peuvent en témoigner, quand elles vont voir un médecin, quand elles allaient voir un médecin il y a encore quelques années, ou un gynécologue, la première chose qu'elles entendaient, c'était « Oh, mais c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir autant de sang ». Eh bien non, les amis, ce n'est pas normal. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que quand vous avez mal, c'est normal. Cela peut vous faire perdre énormément de temps, surtout dans ce cas-là. Et c'est ce que disent d'ailleurs de nombreuses femmes atteintes d'endométriose, qui arrivent à 30 ans avec un projet bébé en galère, et qu'on leur annonce qu'elles ont de l'endométriose partout, parce que quand elles étaient ados, eh bien on ne les a pas soignées, et on leur a fait croire que leur douleur était normale. Eh bien non. Aujourd'hui, Olivier, le gouvernement veut mieux informer des médecins. Oui, d'ailleurs, une première avancée a été réalisée, il y en a avec la publication d'un arrêté en septembre 2020. Il spécifie l'intégration d'un module de sensibilisation à la prévention de l'endométriose dans la formation des futurs médecins. Quant à la sensibilisation du grand public et des milieux scolaires et professionnels, les actions n'ont pas été encore précisées. Alors maintenant, quelles sont les pistes pour améliorer clairement la prise en charge des patientes ? Eh bien le dernier des principaux objectifs, c'est d'offrir un parcours de diagnostic facilement identifiable pour les patientes et accessible sur l'ensemble du territoire, avec l'ambition de garantir une prise en charge globale, personnalisée et équitable, par des médecins qui connaissent la maladie. Pour cela, chaque région va devoir identifier précisément des filières territoriales de soins avec au moins un centre de recours et d'expertise. Ces centres régionaux de référence sur l'endométriose vont bénéficier ainsi d'un financement national spécifique. C'est ce qu'a assuré en tout cas le chef de l'État. Cela va permettre de rendre visible, de faciliter le parcours de soins pour toutes les personnes atteintes d'endométriose. Cela va faciliter leur orientation et surtout leur assurer une prise en charge par des médecins qui connaissent la maladie. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a salué chez nos confrères de France Info, Yasmine Cando, présidente de l'association Endo-France. Mais la vraie question que se posent toutes les malades aujourd'hui, c'est est-ce qu'un traitement définitif de l'endométriose est envisagé ? Car pour l'instant, il me semble que c'est assez compliqué, surtout quand on est atteinte aussi d'adénomiose. C'est une cousine de l'endométriose où là, les lésions se situent in utero, donc sur l'utérus et pas en dehors de l'utérus. Et là, c'est très compliqué d'y toucher pour un médecin, sauf si on envisage une hystérectomie, donc un retrait de l'utérus. Terrible constat, en effet, Ilana. Aujourd'hui, les femmes souffrant d'endométriose n'en guérissent pas, car, je cite, il n'existe pas de traitement curatif définitif. Ce qu'a indiqué, vous venez de la citer, Yasmine Cando, présidente de Endo-France. Les traitements visent seulement à minimiser le développement de la maladie, à soulager les symptômes, mais il n'y a aucun traitement durable, précise-t-elle. Malgré tout, l'annonce d'Emmanuel Macron a été accueillie avec réjouissance, alors que la maladie a été reconnue il y a quelques semaines comme une affection longue durée par l'Assemblée nationale, projet porté par Clémentine Autain, notamment. Pour l'instant, toutefois, à préciser, elle ne l'est pas sur la liste de la sécurité sociale. Les choses avancent vraiment très doucement. La marche mondiale contre l'endométriose, c'est donc ce mois-ci, en tout cas, on en a parlé, de Million Women March for Endométriosis. La date choisie étant, en principe, le dernier samedi de mars. Donc cette année, elle aura lieu le samedi 26 mars. Plus de renseignements, si ça vous intéresse, sur le site de l'association Endomarche, marche mondiale pour l'endométriose. Merci beaucoup, Olivier.